Le livre, c'est un livre que j'ai créé sur plusieurs années. Ça a démarré par mon action humanitaire en Arménie, à l'époque du tremblement de terre en 88. Je débutais la photo à l'époque. Un an après, quand je suis rentré en France, il y a un éditeur qui a trouvé que l'histoire était intéressante. Il faut se replacer dans le contexte de l'ex-URSS, c'est avant la chute du mur. C'était des contrées où on n'allait pas beaucoup. On y allait, on était très contrôlés. À la faveur du tremblement de terre et de la genèse de la chute du mur, moi, j'ai pu circuler pendant très longtemps sur place avec l'action humanitaire et j'ai fait des photos en amateur. En rentrant en France, un éditeur a publié. L'histoire a commencé comme ça, on va dire, la publication du livre. Je me suis accroché à cette idée d'exister dans la photographie et pendant de nombreuses années, ça n'a été que du témoignage jusqu'à un moment où le sujet des Arméniens m'a donné envie de traiter plutôt d'exprimer un univers intérieur, celui de l'héritage que j'ai reçu en tant qu'Arménien né en France, qui a connu les rescapés du génocide, mes grands-parents et de l'endroit dans lequel j'ai vécu, Alfortville, où il y avait énormément de réfugiés arméniens. Et j'ai transformé cette vision du témoignage plutôt en introspection et à utiliser la photographie à la façon de considérer la photographie, l'image plutôt comme un diamant brut à tailler pour construire une image imaginaire. Voilà en gros comment l'histoire a débuté et je l'ai couvert depuis, en y allant régulièrement, en élargissant l'espace géographique de l'Arménie. Je suis allé en Géorgie, je suis allé en Azerbaïdjan, je suis allé en Turquie, en Syrie, en Iran, en Irak. Il y a des moments assez singuliers puisque vu la tournure de l'histoire politique du Moyen-Orient avec toutes les guerres qu'il y a eu, il y a des contrées dans lesquelles il est aujourd'hui très compliqué d'aller. Pour en citer une, la Syrie par exemple. Donc voilà, c'est une fresque introspective sur la mémoire des Arméniens inventée par un Arménien d'origine, un Français Arménien d'origine. Je suis né dans les années 60, donc j'ai connu une époque, c'est certainement ça qui a conditionné en plus le travail que j'ai voulu faire, c'est que j'ai connu une époque où on allait vraiment penser qu'on allait disparaître, nous les Arméniens en tant que tels. que la mémoire arménienne allait disparaître. La chute du mur, la volonté de la Turquie de rentrer dans la communauté européenne ont ouvert beaucoup de portes. Au jour d'aujourd'hui, on sait que la mémoire arménienne est quelque chose qui ne disparaîtra pas. Il y a une Arménie qui est devenue une république alors que c'était une petite république de l'ex-URSS. Non, je suis plutôt optimiste, on va dire. Alors, la singularité du génocide arménien, c'est que c'est le seul qui n'est pas reconnu, qui non seulement n'est pas reconnu, mais il y a toute une action gouvernementale qui est menée pour le déni, en faveur du déni par la Turquie, en mettant des moyens colossaux. Mais bon, la vérité, ça n'a qu'une définition, c'est ce qui finit toujours par se savoir et ça n'a pas d'autre définition. La vérité, c'est que tout ou tard, à la faveur peut-être, d'un bouleversement dans ce pays qui a déjà existé depuis la mort du journaliste Landink en 2007, il y a une frange des intellectuels qui ont commencé à comprendre que la république turque s'était créée sur ce génocide, qu'il y a eu une continuité avec Kemal Atatürk, parce que de toute façon, tous ses cadres, c'était des bourreaux du peuple arménien, il s'est approprié les biens arméniens pour créer sa république. Donc, c'est une question de temps. Le problème arménien est un problème universel, ce n'est pas un problème qui ne concerne que les Arméniens. Donc, je suis plutôt optimiste. Après, c'est une question de temps et de combat. En fait, la photo, c'est un miroir instantané. C'est l'instantané, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans une photographie, ce n'est pas ce qu'elle présente, c'est ce qu'elle évoque aux gens qui la regardent. Et pour moi, c'est toujours troublant de voir comment les gens regardent les photos et ce qu'elles interpellent dans leur propre histoire à eux. Et quand les gens s'approprient mon travail, à ce moment-là, c'est là où je suis le plus heureux. Pour moi, c'est ça, la photographie. Je raconte certes une image, mais en même temps, c'est un miroir de l'histoire de chacun. C'est ce que n'a pas le mouvement, le son, qui est beaucoup plus narratif, didactique et impose un univers de façon beaucoup plus cadré aux gens. L'image, c'est vraiment un rapport direct entre soi et soi. Les liaisons dangereuses, elles sont dangereuses parce qu'il est possible que dans ces liaisons-là, on puisse se faire absorber et en même temps, on peut s'enrichir dans les liaisons dangereuses. C'est-à-dire que les rapports conflictuels où il n'y a pas de vérité unique, mais chacun la sienne, c'est des liaisons qui sont dangereuses en ce sens où il se peut qu'on n'ait pas la capacité, l'intellect ou la volonté d'expliquer, d'exposer sa propre vérité et de se faire absorber par celle d'autrui. On vit actuellement un choc dans nos contrées qui fait que, justement, on peut transformer une liaison en opposition et transformer une rencontre en opposition. donc c'est peut-être à ce niveau-là que ça m'inspire, cette phrase. Et l'idée, c'est toujours garder foi et en l'humanité, en l'héritage des lumières qu'on a reçues pour que, justement, je ferais vraiment référence à ce qui se passe actuellement en Europe pour qu'on transforme une difficulté en victoire. Sous-titrage ST' 501